L'invité de la matinale aujourd'hui, M. Détier Diouf, son Excellence Président des Ambassadeurs de la Paix du Sénégal, Président aussi du Parti Visa, Les Citoyens. M. Diouf, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Merci beaucoup, François. Bonjour, alors vous vous êtes aussi fait distinguer dans la lutte contre le coronavirus depuis le début de la pandémie, en initiant justement diverses campagnes de sensibilisation. Aujourd'hui, on est en plein dans la troisième vague. Quelle analyse faites-vous de la situation actuelle ? Est-ce que vous aviez vu venir ? C'est triste cette situation et ce n'est que de l'inconséquence du manque de responsabilité de la part d'abord des autorités et de la population. Nous avions averti et depuis notre sortie de l'hôpital de 2 juin 2020, nous n'avons cessé d'engager des combats. Nous avions déjà engagé le premier, c'était « Bannissons la stigmatisation et reconnaissons le mérite ». Ça a joué son rôle et qui a amené certainement, entre autres raisons, le ministère a changé de stratégie. Alors, à la veille, quand le problème du manque s'est posé, nous avions engagé effectivement l'opération Corona de Jartiman pour engager la responsabilité individuelle très forte. Avec ça, nous avions parcouru quand même 8 régions et nous avions fait le nécessaire dans le milieu jeune et tout. Alors, nous avons dans l'opération Corona de Jartiman fait des phases, une phase de conscientisation, une phase d'intensification quand la deuxième vague est arrivée. Alors, après cela, il y a eu vraiment une décroissance extraordinaire très appréciable qui avait, comme d'habitude, le Sénégalais pensait que les choses étaient finies. Alors, c'est à ce moment que nous avions engagé l'opération d'Ogali Corona. Donc, c'était juste avant le ramadan. Alors, nous avions cessé de voir sur le terrain, là, avec cette opération, nous venons de boucler 12 régions et nous avions vu partout que les gens avaient pensé que c'était fini. Nous disions... C'était le relâchement général ? Non, c'était un relâchement coupable. Relâchement coupable. Partant des autorités d'abord. Parce qu'il fallait poursuivre, il fallait, comme on a dit le mot d'Ogali, il fallait en finir. Parce qu'effectivement, c'était presque fini. Mais voilà, donc, des actions contre toutes règles éditées. Donc, on a terminé. Et aujourd'hui, effectivement, nous en sommes à cette situation regrettable. Et ce qu'il faudrait dire, Fatou, parce que nous participons dans tous les trucs, nous n'avons trouvé que le service d'hygiène sur le terrain, qui nous a parfois, effectivement, accompagnés. Et nous avions dit, si l'épidémie du choléra avait pu être vaincue, c'est parce qu'effectivement, le service d'hygiène est érigé en rang de direction. Parce que la prévention, il faut mettre l'accent là-dessus. Nos plateaux techniques ne sont pas si rélevés. Nos personnels aussi voyants, aussi carifiés qu'ils sont, ne peuvent pas, effectivement, ne peuvent pas constater les dégâts. Mais mettre l'accent sur la prévention, c'est-à-dire diriger le service d'hygiène au rang de direction générale, c'est effectivement maintenir la prévention en permanence. Mais nous, actuellement, nous développons, nous cherchons simplement à réagir. Et maintenant, en réagissant face à ce quatrième variant-là, presque, on peut dire que, en tout cas, les vaccins, ne peuvent pas, pour le moment, grand-chose. Donc, on risque de se refermer face à un drame social. Ça, je le dis, on ne le sait pas. On était partout où il fallait prier, au Dacadémie de Nogunas, partout où on a été, les prières précieuses ont été traînées. Il fallait qu'effectivement, chaque citoyen se sente très responsable, engager sa responsabilité, que l'État, les forces de l'ordre, devaient effectivement maintenir le cap. Malheureusement, malheureusement, on a crié victoire très tôt et le Covid n'a pas encore dit son dernier mot. Et qu'est-ce que vous préconisez à l'heure actuelle ? Non, nous, nous sommes là, 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 au moment où vous m'appelez, le week-end passé, donc, le vendredi, décembre, dimanche ou lundi, on était dans la région de Saint-Louis avec les étudiants. On les a mis face à leurs responsabilités. On a toujours amené des kits pour le délire. Même les masques, les masques ont précédé le Covid. Donc, les masques permettent, au-delà du Covid, de, voilà, l'environnement pollué, comment dirais-je, les allergies et tout ça. Donc, portons les masques de manière permanente. L'avons-nous les mains, voilà pourquoi nous avons engagé l'opération Sahal-7-Giruil. Sahal-7, c'est-à-dire qu'il faut être propre en permanence. Être propre en permanence, c'est effectivement préserver nos précieuses mains qui nous rendent dans nos services, mais qui sont porteurs aussi, et de par lesquels transitent toutes les maladies. Donc, vous misez toujours sur la sensibilisation, vous êtes déjà en tournée actuellement. Mais la sensibilisation, il n'y a pas autre chose. Parce qu'aujourd'hui, si avec le rythme actuel de montée en flèche de la courbe, mais les hôpitaux vont vite parce qu'on n'a pas beaucoup de respirateurs. Donc, on ne va pas débrancher quelqu'un qui est sous respiration pour mettre quelqu'un. Donc, vous risquez, comme ce qui s'est passé dans ces pays développés, amener des parents qui sont très précieux, ils sont faciles, ils sont là, on ne peut pas les mettre sous oxygène. Qu'est-ce qui risque d'arriver ? Des drames, on verra mourir peut-être des gens, et on ne le souhaite pas. Mais des gens comme ça, parce qu'effectivement, on ne peut rien faire pour eux. Donc, comme on n'a pas de plateau technique, il fallait miser sur l'essentiel, et il faut toujours miser sur ça. Hier, on était dans les garoutières à Louga, on était dans les garages, on était dans les points d'Yakata, parce qu'il y a les points de transmission très rapides. Ce sont effectivement les garages et tout cela, les garages. Les marchés, entre autres. Donc, voilà, le milieu jeune, donc où on était, il y avait tous les leaders de ma étudiant, presque tous les leaders de ma étudiant de Dakar, étaient à Louga pour participer à une cérémonie d'un camarade, Fallou Diop. Mais nous en avons profité, il y a une centaine, pratiquement, et on a distribué des kits, on a vraiment, donc, on les a mis face à la responsabilité, et dès que nous rentrons à Dakar, nous allons effectivement, donc, voir cette action. Maintenant, vous verrez bientôt des actions d'éclat. C'est-à-dire que nous, depuis le 2 juin 2020, on n'a pas passé trois jours à Dakar. On a maintenu en permanence le combat. Mais, aujourd'hui, dès que des mois s'offriront, vous verrez que ce serait destiné à des gens qui vont juste faire du folklore. Et ce n'est pas avec du jeu ou du folklore. Parce que l'économie ne supportera pas, la situation sociale ne supportera pas, qu'on risque, effectivement, donc, de se retrouver face à une situation intenable. Nous avançons pour parler de la tension à l'UQAD. Des sanctions ont été infligées à des étudiants, supposés hauteurs de violences, qui ont secoué le temple du savoir. Vous, en tant qu'ambassadeur de la paix, vous avez aussi fait de la médiation à l'UQAD. Quelle lecture faites-vous de toutes ces situations qui est loin d'être terminée, d'ailleurs, puisque les étudiants ont décidé de saisir la Cour suprême. Et on a entendu aussi la réaction du ministre qui promet que désormais, ce sera comme ça. C'est toujours regrettable d'entendre des autorités comme le ministre de l'Enseignement supérieur tenir un discours cavalier, un discours guerrier. Désormais, ce sera comme ça. Ça, c'est quoi ? Nous, nous avons, à ma qualité d'ancien, leader du moins étudiant, le plus reconnu par tous les étudiants, par toutes les générations. Donc, à ma qualité de président des ambassadeurs de paix, on n'a jamais cessé d'apporter notre contribution. Les jeunes nous sont confiés. Ce n'est pas une question d'argent ou d'opposition. C'est une question d'expérience et de vérité. Mais nous, nous condamnons la violence sous toutes ses formes. Et le geste qui nous a le plus choqués et qui restera gravé négativement dans notre normal, c'est celui-ci avec lequel les étudiants sont venus arracher le micro de son professeur. Donc, les sanctions sont normales, sont légitimes. Mais il y a quand même une exagération. Parce que, aussi, la violence a beaucoup de formes. Quand les autorités elles-mêmes deviennent des ordres de la loi, ne dialogue pas. Parce que le milieu universel, c'est ça le... Comment dirais-je ? Je ne sais pas quel est le mot. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'on ne peut pas expliquer. C'est le milieu où on doit discuter le plus. Les cadres sont prévus, le dialogue et tout. Rien n'est utilisé. Mais à l'université, le principal problème, c'est le management. Maintenant, on a vu le recteur, on va discuter les amicales. Mais tu ne peux pas discuter les amicales sans approcher l'article, le décret qui les a insuées. Donc, le plus souvent, nos autorités sont des ordres de la loi. Il faut que cesse, n'est-ce pas ? Donc, ce pilotage à vue. On est face à une situation, on essaie de gérer la situation, on essaie de s'en souhaiter. Aujourd'hui, ces autorités-là, notamment le ministre, pensent que maintenant, ils ont le dessus sur les étudiants. Non, ils se fourrent le doigt dans l'œil. Nous, c'est qu'on nous, notre génération. Donc, il y a eu le tout puissant, ça, d'un gars. On a eu le tout, 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 tout brûlé. Donc, il ne faut pas qu'elles portent ces autorités-là, que maintenant, c'est fini. Non, elles se trompent. Il y a plus profond que ça. Il y a des choses qu'il faudrait régler. Et on ne les réglerait pas avec ce genre de souhait. Maintenant, ces étudiants-là qui manquent d'expérience, qui ne sont pas cadrés, qui ne sont pas formés, n'est-ce pas ? Donc, qui sont souvent manipulés par certaines autorités et autres et autres. Mais je ne dis pas tout le monde. Maintenant, ceux-là, parfois, il y a facilement des violences. Mais il y en a qui sont très, très, très responsables. Je peux citer, par exemple, le cas du président de l'AMICAL de la Faculté d'Élève, ici, Vendame. Voilà, des jeunes. Voilà, donc, je reviens de l'Université Gasson-Berger où la Fédération des AMICAL. Tous les présidents d'AMICAL m'ont honoré, n'est-ce pas, à travers les dialogues, voilà. Mais il faudrait, effectivement, faire sortir, profiter du maire des étudiants. Ils veulent, mais ils ne savent pas. Ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas aidés. Et, naturellement, donc, ces situations-là se posent. Les professeurs doivent jouer un peu plus davantage de rôle. Maintenant, il faudrait, effectivement, donc, opérer une rupture. La rupture, c'est vraiment, donc, avec des gens crédibles, reconnus par toutes les parties, parce qu'il faut agir sur les étudiants. Agir sur les étudiants, ce n'est pas avec l'épée de Damoclès que semble installer le ministre. Ça se fera. Alors, nous parlons politique très rapidement avec les modifications apportées dans le code électoral et qui seront validées, certainement, aujourd'hui par l'Assemblée nationale en plénière. Vous êtes le président du parti Visa. L'opposition a rejeté ces modifications. Et vous, quelle est votre position? Je pense que, en fait, le jeu électoral est en train de se dérouler. Il y a des choses déplorables. Maintenant, certains étaient au pouvoir. Quand les gens sont au pouvoir, ils exercent leur majorité. Donc, ils exercent leur pouvoir. Parce que le peuple a dit, OK, nous faisons confiance. Donc, ils exercent leur majorité. Est-ce que vous êtes en phase avec ces modifications? Vous savez, vraiment, je n'ai pas trop suivi. Je n'ai pas trop suivi. Parce que, comme je dis depuis, je suis sur le terrain. Mais je suis sûr que... Est-ce que vous vous préparez au local? Ah ben, nous, on ira au local. Nous soutenons le président. Nous sommes dans une coalition qui s'appelle Disso. Mais là, quand... Donc, vous êtes dans la majorité présidentielle? Mais on est dans la majorité présidentielle. Mais sachez que nous, quel que soit le fait, nous, nous irons aux élections. Nous avons notre récipité. J'étais un des deux représentants de l'opposition. Dans le dialogue national, dans le dialogue politique, mais c'est des discussions vraiment fortes. Chacun défend grandement ses trucs. Moi, pendant un an et demi, j'étais un des deux représentants de l'opposition. Mais il n'y a pas d'esprit de sur... C'est-à-dire que les gens, ils attendent juste une situation pour créer des trucs. Non, ça ne fait pas sérieux. Vous parlez de l'opposition. De l'opposition. Parce qu'il y a des choses à faire. en permanence. Mais on attend à quelques encablures. J'ai un moment de duo, président de courant et tout ça. C'est des gens qui aiment créer des trucs, des résistances, je ne sais quoi et quoi et quoi. Ça ne marche pas comme ça. Il faut maintenir un dialogue permanent. On n'a pas eu écho de votre entrée dans la majorité présidentielle. Beaucoup croyaient toujours dans l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais vous savez, en fait, nous, nous avons été trahis dans l'opposition. Nous étions obligés de... Vous étiez trahi comment? Non, non, trahi parce qu'on appartenait au Manco Ouattre Sénégal. D'accord. Qui était effectivement donc une organisation très, très, très forte. Il était question que nous puissions effectivement aller faire une liste unique. Et on a fait... Moi, étant président de la Commission nationale des jeunes, j'ai parcouru les zones difficiles. J'étais le seul à avoir réussi à installer un Manco dans un département qui s'appelait... difficile qui s'appelait Ties. Donc, on était à Mbaké. Partout, on a porté le combat. C'était clair que l'opposition une nuit allait remporter la majorité. Lors des législatives? Les législatives. Alors, à l'arrivée, bon, donc, les... Ce que j'appelle la tyrannie des grands partis, bon, ces gens-là qui sont devenus riches parce qu'ils ont occupé des positions, donc se sont regroupés. Ils ont laissé le Manco Ouattre Sénégal et ils ont mis Manco Tahaou Sénégal. C'est-à-dire Manco Tahaou Sénégal. Et la preuve, il y a l'autre-là qui s'appelle Fahy qui est présent, a pris les logos, les sigles de Manco Tahaou Sénégal et il a fait un score extraordinaire parce qu'il y avait déjà une chance très positive au sein de l'opinion. Moi, je suis dans la majorité et je ne suis pas du tout satisfait. Quand le président venait à Ties, les gens se sont regroupés en quatre et demi, ils se sont partagés les moins. Un seul t-shirt, ils ne l'ont donné. Mais ça, c'est des choses qui ne marchent pas. Finalement, vous êtes trahis partout. Non, tu vois, mais nous, on se bat. C'est-à-dire que nous, on se bat. Bon, il y a des jeux d'intérêt, il y a des postures de gens qui acceptent à des positions de discussion, de pouvoir, mais qui l'exercèrent mal et ils n'ont aucune emprise sur la population. Est-ce que votre parti est assez fort ? pour être peut-être considéré comme vous le voulez ? Vous savez, dès que notre parti a eu son récépissé, nous avons participé aux élections locales. Directement, en six mois, nous avons participé. Dans 17 communes, on a eu, on a fait 11 200 voix, on a gagné une commune sans coalition. Donc, les législatives, nous sommes partis sur notre propre bannière. Parce qu'un parti, c'est pour aller aux élections. Maintenant, quand quelqu'un n'est pas proche de la population, comme par rapport aux élections locales, naturellement, c'est des jeux, c'est des jeux, des communes, des jeux, je ne sais quoi. Mais nous, nous avons le courage de porter le combat et nous avons le courage d'être à côté des populations en permanence. Et je pense que cette fois-ci, il y a une certaine plus de conscience et nous espérons que les meilleurs choix se feront sur les gens qui sont constamment à côté d'eux. Merci. Détier Diouf, président des ambassadeurs de la paix du Sénégal et président du parti Visa Les Citoyens. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci beaucoup, Détier Diouf.